Quand on trace des droites dans un repère du plan, on remarque assez rapidement qu'il y a des différences entre les droites qu'on peut tracer. Par exemple, ces deux droites qui sont ici n'ont pas la même inclinaison, elles ne sont pas penchées de la même manière. Ce qu'on aimerait faire, c'est arriver à mesurer un petit peu cette pente pour pouvoir comparer, par exemple, de combien sont inclinées ces deux droites-là. On va essayer de faire ça ici, on va essayer d'assigner à chaque droite un nombre qui va nous dire de combien cette droite bleue monte. Et puis la même chose avec cette droite rose, on va essayer de trouver un nombre qui va mesurer l'inclinaison, de combien elle monte aussi celle-là. Et en fait, on va essayer de faire ça pour n'importe quelle droite. On va essayer d'attribuer à chaque droite un nombre qui va mesurer de combien elle monte ou de combien elle descend, c'est-à-dire de combien elle est inclinée. Alors tu vas voir que ce qu'on va faire ici, c'est une idée qui va être très très importante en mathématiques. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut mesurer l'inclinaison d'une droite ? Alors une manière peut-être assez intuitive quand même de faire ça, c'est de se dire qu'on va décomposer en fait la pente, l'inclinaison de la droite, en un déplacement horizontal et un déplacement vertical. C'est-à-dire que quand je me déplace par exemple de ce point-ci à ce point-ci sur la droite, en fait je peux dire que je suis déplacé horizontalement d'une certaine distance et que du coup je me suis déplacé verticalement d'une certaine distance aussi. Alors c'est ça qu'on va faire. En fait on va comparer l'augmentation verticale et l'augmentation horizontale. Donc on va regarder ce rapport-là, l'augmentation verticale divisé par l'augmentation horizontale. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ça, on regarde, on se dit je me déplace, si je me déplace d'un certain nombre d'unités horizontalement, et bien je vais finalement monter d'un certain nombre d'unités verticalement aussi. Monter ou descendre, ça dépend des droites évidemment, mais là dans le cas de cette droite rose par exemple, si je me déplace horizontalement dans le sens positif, je vais devoir monter pour retrouver la courbe. Alors on va regarder un peu comment est-ce que ce rapport-là peut donner une valeur. On va regarder ça sur la droite rose que j'ai tracée ici. Alors je vais me placer à un endroit simple, c'est-à-dire à un point de la droite qui est sur la grille. Pour que ce soit plus simple après à mesurer, je vais me mettre ici par exemple. Alors si je me déplace à partir de ce point-ci, si je me déplace de une unité horizontalement, j'arrive ici. Et maintenant, de combien est-ce qu'il faut que je remonte ou descendre pour retomber sur la droite ? Donc là en fait, il faut que je monte de une, deux unités pour retomber sur cette droite ici. Donc l'augmentation horizontale ici, c'est plus 1. J'ai augmenté, je me suis déplacé horizontalement de 1. Et puis en fait, l'augmentation verticale correspondante, c'est plus 2, puisque je suis monté de deux unités. Voilà. Et du coup là, je peux écrire ce rapport-là. Ici, ça sera donc l'augmentation verticale qui est 2, divisé par l'augmentation horizontale qui est 1. Voilà. Alors ça, c'était quand je me suis placé ici, j'ai commencé à ce point-ci et je me suis déplacé horizontalement de 1 unité. On va regarder ce qui se passe si par exemple, je pars maintenant ici simplement, et je me déplace non pas de 1 unité horizontalement, mais de par exemple 3. Donc je vais me déplacer de 3 unités, je vais arriver ici. Alors là, j'ai fait un déplacement ici de plus 3, horizontalement. et de combien est-ce qu'il faut que je monte pour retomber sur la droite ? En fait, il faut que je monte de 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, et j'arrive effectivement sur la droite. Donc quand je me déplace de 3 unités horizontalement, il faut que je monte de 6 unités verticalement pour retomber sur la droite. Donc là, dans ce cas-là, le rapport qu'on aurait ici, c'est l'augmentation verticale. Je vais la noter ici, c'est plus 6. Donc du coup, le rapport que j'ai là, dans ce cas ici, ce sera 6, ça c'est l'augmentation verticale, divisé par 3, qui est l'augmentation horizontale. Alors là, tu vois, en fait, 2 divisé par 1, ça fait 2, et 6 divisé par 3, ça fait 2 aussi. Donc on se retrouve, donc en fait, les deux rapports qu'on a calculés, en fait, ils sont égaux ici. Et tu peux vérifier que, ce qui se passe, c'est que, quand on a une droite comme ça, en fait, tu peux te placer n'importe où, par exemple ici, n'importe où où tu te places, ce rapport-là sera toujours le même, quel que soit l'endroit où tu te places. Donc, si tu te déplaces, par exemple, ici, et que tu augmentes d'une certaine valeur horizontalement, si tu augmentes ton abscisse horizontalement, eh bien, tu vas, dans ce cas de cette droite-là, en fait, tu vas monter de 2 fois plus. La variable Y va augmenter 2 fois l'augmentation horizontale. Puisque ici, ce qu'on a, c'est que ce rapport-là, 2 sur 1, c'est 6 sur 3, et en fait, c'est 2. Ce qui veut dire que, quand j'augmente horizontalement d'une certaine valeur, eh bien, en fait, l'augmentation verticale va être le double. Voilà. Et ça, c'est une caractéristique de cette droite. Il n'y a vraiment que cette droite-là. Et c'est, en fait, cette manière-là qu'utilisent les mathématiciens pour mesurer l'inclinaison d'une droite. Voilà. On regarde l'augmentation verticale par rapport à l'augmentation horizontale. Alors, ce rapport qui est ici, ça s'appelle, on l'appelle en mathématiques, on l'appelle le coefficient, le coefficient directeur, le coefficient directeur de la droite. Voilà. Donc ça, c'est un terme qu'il faut connaître. le coefficient directeur de la droite. On l'appelle aussi, parfois, la pente. On dit souvent ça aussi. Voilà. Et ce terme-là, évidemment, est très parlant, puisque je pense que tu as déjà entendu parler de pente, par exemple, la pente d'une route ou bien d'une piste de ski. Et tu sais très bien que ça correspond à l'inclinaison de cette piste de ski ou de cette route. Donc voilà. En fait, ce qu'on s'est dit ici, c'est que du coup, cette droite-là, elle a un coefficient directeur, son coefficient directeur, eh bien, c'est 2. C'est 2, puisque quand j'augmente horizontalement d'un certain nombre d'unités, j'augmente verticalement 2 fois plus. Alors maintenant, on va s'occuper de la droite bleue. On va essayer de calculer aussi son coefficient directeur, donc sa pente, de cette manière-là. Simplement, je vais utiliser un peu des notations un petit peu plus... Enfin, je vais définir ça d'une manière un peu plus mathématique. En fait, le coefficient directeur, coefficient directeur, on l'écrit comme ça, en mathématiques. C'est delta y, delta y divisé par delta x. Alors en fait, ça, c'est ce delta ici, cette lettre, c'est une lettre grecque, delta, ça se prononce comme ça, c'est la lettre grecque delta. Et ça, ça veut dire en fait, traditionnellement, en mathématiques, on utilise ce signe-là pour dire variation. Donc ça, ça veut dire qu'on va regarder les variations de la variable y, on regarde la variation de la variable y et on rapporte ça aux variations de la variable x. Variation de x. Voilà. Donc le coefficient directeur, c'est le rapport entre la variation de y et la variation de x. C'est de regarder de combien varie y quand x varie d'une certaine valeur. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Là, je le fais d'une manière un peu plus précise et un peu plus mathématique. Alors ici, quand on se place, par exemple, là, sur cette droite bleue, si je me déplace, disons, de deux unités, voilà, comme ça, donc je vais augmenter la variable x de 2. Eh bien, de combien est-ce qu'il faut que je monte pour retomber sur la droite ? Eh bien, là, je monte d'une unité, là, de deux unités. Alors ici, plus 2, c'est la variation de la variable x, donc c'est delta x. Et là, j'ai delta y qui correspond à cette variation de la variable x. Eh bien, delta y, dans ce cas-là, eh bien, on voit que c'est 2 aussi, plus 2 aussi. Et ça, en fait, tu peux le calculer en d'autres points de cette droite et tu trouveras, en fait, toujours le même nombre. Donc ici, le coefficient directeur, le coefficient directeur de cette droite, eh bien, c'est 2, c'est la variation de y, 2 divisé par 2. Voilà. Et donc ça, ça fait 1. Ce qui veut dire qu'en fait, quand x varie d'une certaine valeur, eh bien, y varie exactement de la même valeur. Voilà. En fait, x et y ont exactement la même variation. Alors ça, j'insiste, c'est valable n'importe où sur cette droite. Ça veut dire que si je me place ici, par exemple, et j'augmente x de 1, eh bien, y augmente de 1. Si je me déplace, si je pars d'ici et que j'augmente x de 1, y augmente de 1. Et tu peux faire ça n'importe où sur la droite, ça sera toujours la même valeur. Et si tu augmentes x d'une autre quantité, par exemple, si tu te places ici et que tu fais augmenter x de 3 unités, par exemple, eh bien, tu vois que y va augmenter de 1, 2, 3 unités aussi. Donc, tu vois que, en fait, la variation de x et la variation de y sont les mêmes dans le cas de cette droite-là. Et c'est une caractéristique de cette droite-ci. La droite rose n'avait pas la même pente, ça n'avait pas la même caractéristique. Voilà. Alors, en fait, tu peux voir aussi que ça marche dans l'autre sens. si, par exemple, si au lieu de faire augmenter la variable x, comme j'ai fait à chaque fois ici, si tu la fais diminuer, donc tu peux partir de ce point-ci, alors je vais le faire avec une autre couleur, si tu pars d'ici et que tu fais diminuer la variable x de 1 unité, eh bien, la variable y va diminuer de 1 unité aussi. Tu vas te retrouver ici sur la droite. Donc là, dans ce cas-là, ça, le delta x, ça serait moins 1, puisque c'est moins 1 dans ce cas-là, puisqu'on fait diminuer la variable x. Et en fait, tu vois que la variation de y, eh bien, en fait, y a diminué aussi de 1, donc la variation de y, c'est moins 1 aussi. Et donc, tu te retrouves encore dans ce cas-là avec un rapport variation de y divisé par variation de x qui est égal à moins 1 sur moins 1. Et donc, ça fait 1, encore une fois. Donc, tu vois que cette définition-là marche aussi. Tout à l'heure, on était parti d'une augmentation horizontale et verticale, donc augmentation de x et augmentation de y. Et en fait, quand tu considères les variations avec un signe, c'est-à-dire augmentation ou diminution que tu vas calculer que tu vas prendre en compte avec un signe négatif, eh bien, cette définition-là marche très bien. Tu peux même t'en convaincre en faisant, par exemple, si tu pars d'ici et que tu diminues la variable x de 3 unités, par exemple, donc là, ça sera delta x, c'est moins 3, eh bien, en fait, delta y, tu es obligé de descendre aussi de 3 unités, donc delta y, c'est aussi égal à moins 3. Voilà ! T-T-T-T-T-E, c'est égal qui se fait de 2, c'est égal à moins 3, c'est égal de 3, c'est égal